Si Estirard pour être souligné Si Charlène et Albert de Monaco sont mariés depuis 2011, ils n'ont pas pour habitude d'afficher leur amour au grand jour. Ces derniers mois, le couple a d'ailleurs connu des moments très compliqués pendant les graves problèmes de santé de la princesse. Seulement, mardi 20 décembre 2022, dans les colonnes du média américain People, le prince Albert a voulu crier au et fort tout l'amour qu'il porte à sa femme. Je suis vraiment fière de ma femme, a-t-il lancé dans un premier temps avant de revenir sur l'année difficile traversée par son épouse et la mère de ses jumeaux, Jacques et Gabriela. Il en a profité pour donner des nouvelles de la santé de Charlène de Monaco, qui pour rappel, a souffert de lourds problèmes orlé qui a longuement été hospitalisé. Elle était restée d'ailleurs de nombreux mois bloquée en Afrique du Sud alors que ses problèmes l'empêchaient de prendre l'avion. Elle va très bien. Comme vous le savez, l'année dernière a été une année très difficile pour elle. Elle s'est battue d'une manière incroyable, a-t-il poursuivi, toujours très fière de son épouse. Il a ensuite été interrogé sur les engagements officiels qu'impose le titre de sa femme, alors qu'elle se fait de plus en plus discrète. Comme vous pouvez le constater, elle a été active dans de nombreux événements différents. Charlène s'engage davantage dans la vie publique et s'occupe de choses qui la passionnent. Ma femme a visité différents établissements monégasques comme la Croix où j'ai rendu visite aux gens chez eux, a encore fait savoir Albert de Monaco. Charlène de Monaco aime faire des choses avec son mari et leurs enfants en conclusion de sa belle déclaration à sa femme, il a révélé ce que sa femme aimait faire le plus. Elle aime vraiment qu'on fasse des choses ensemble et avec les enfants, donc cette année se termine sur une très, très bonne note. Nous sommes vraiment ravis de la façon dont les choses se passent. Si le couple a dû faire face à de nombreuses rumeurs concernant une probable séparation, lorsque la princesse était bloquée en Afrique du Sud, aujourd'hui il prouve que tout va bien et qu'il est épanoui. Le 14 décembre 2022, ils ont tous les deux été photographiés complices lors du 10e anniversaire de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Si est-il un organisme qui finance des projets pédagogiques à l'international ? Les amoureux se sont prêtés volontiers au jeu des photographes et n'ont pas hésité à montrer leur amour au grand jour. Sans doute la meilleure manière pour faire taire les rumeurs. Une déclaration comme celle faite par le prince Albert de Monaco à son épouse est très rare. Comme dans toutes les familles royales, un devoir de réserve concernant les sentiments est demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada